A quel point un laptop peut être léger ? Je suis Dan Ackerman ici au CES 2015 avec le Lenovo Lavi Z. Il y a deux produits dans cette série Lavi Z, c'est le fruit d'un partenariat entre Lenovo et NEC, produit pour être commercialisé au Japon. C'est le premier produit de ce partenariat à sortir en dehors du Japon dans le reste du monde. C'est assez épatant, ce sont deux laptops de 13 pouces. Celui-ci est un laptop classique, mais celui-là est un hybride. Comme un Yoga, on peut le plier à l'envers comme cela. Le plus étonnant est leur légèreté. Je les ai pesés moi-même. La version traditionnelle pèse seulement 700 grammes, beaucoup moins que ce qu'on pourrait penser. Quand on le prend, on est très surpris. La version hybride pèse moins d'un kilo, seulement 900 grammes, encore une fois très léger pour ce que c'est. Le Lenovo Yoga 3 Pro pèse lui 1,2 kg, bien plus lourd. Comment ont-ils fait ? Grâce à un châssis magnésium-lithium, Lenovo déclare que le châssis est tout aussi fort qu'avant, mais avec deux fois plus de légèreté. Encore plus surprenant, le nouveau processeur Intel de 5e génération est intégré, ce processeur dont on entend tellement parler au CES. Ce seront donc des laptops costauds. Ces appareils seront disponibles aux Etats-Unis en mai. Ils coûteront 1299 et 1499 dollars. Et je n'insisterai jamais assez sur leur légèreté en main. Je suis Dan Ackerman avec les Lenovo La VZ.